J'avais envie, pour la première fois, de m'intéresser à l'envers du décor. J'avais envie de passer de l'autre côté du miroir, de rencontrer ces gamins qui habitent à quelques kilomètres de chez moi, mais que je n'ai jamais l'occasion de rencontrer, de croiser. Et j'avais envie de les interroger, de m'interroger, d'interroger aussi l'ensemble des Marocains sur notre rapport à cette violence. Et c'est pour ça que dans le film, cette violence, elle est sous-jacente, elle est froide, et elle s'impose de différentes manières. J'ai voulu pendant très longtemps tourner à Sidi Moumen, le vrai Sidi Moumen. Et en même temps, c'est un quartier qui a terriblement changé depuis 2003, parce qu'après les attentats immédiatement, les autorités se sont lancées dans une politique de construction à tout va, pour résorber l'habitat sauvage, et puis construire des tours d'immeubles. Alors évidemment, maintenant, Sidi Moumen n'a plus du tout l'air de ce qu'il avait à l'époque de 2003. C'est plus devenu une grande ville de 300 000 habitants avec, au milieu, quelques bidonvilles, alors qu'à l'époque, c'était l'inverse, c'était un grand, plusieurs bidonvilles, et puis au milieu, quelques immeubles. Voilà, donc je me suis vite rendu compte que ce n'était pas possible, qu'il avait, Sidi Moumen avait tellement perdu la nature même de ce qu'il avait à l'époque, qu'il fallait que je me réoriente vers d'autres bidonvilles, parce qu'encore une fois, je voulais tourner dans un bidonville, et j'en ai vu beaucoup autour de Casablanca, et j'ai fini par trouver Brahma, qui a une quinzaine de kilomètres, qui est intéressant parce que, c'est marrant, j'ai emmené des jeunes de 20-25 ans qui avaient connu Sidi Moumen, évidemment, en 2003 et un petit peu avant, qui m'ont dit qu'il avait, Brahma avait le côté rural qu'avait Sidi Moumen à l'époque. Donc voilà, j'ai trouvé en Brahma, je pense, ce à quoi pouvait ressembler Sidi Moumen en 1994, quand on commence le film. ... ... ... ... C'est parti, c'est parti. C'est parti.